... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité les titres du journal. Journée mondiale de l'alimentation, l'événement est célébré ce 16 octobre. Pour atteindre l'objectif zéro fin, la FAO compte favoriser la coopération entre jeunesse, rurale et huberne. Chaque année, près de 10 millions de tonnes d'aliments sont gaspillées dans le monde. Le phénomène prend également de l'ampleur au Bénin. Comment l'éviter ? Réponse dans ce journal. Un démarrage hier de l'examen national de licence sur toute l'étendue du territoire national. Près de 6 000 candidats sont à l'assaut de ce diplôme universitaire. Agir pour l'avenir, la FAO en 2030, c'est possible. C'est le thème de l'édition 2018 de la journée mondiale de l'alimentation au Bénin. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture envisage de transformer et réorienter les systèmes agricoles en vue d'atteindre la sécurité alimentaire de manière plus efficace et plus durable. Astium Gaba, reportage. La nourriture. Nous avons tous besoin de nourriture. La nourriture est indispensable à la vie. Le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué au Bénin. Performance rappelée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation. Le Bénin fait partie des pays qui ont, en matière de diminution du taux de population affamée, qui a obtenu les meilleurs résultats puisque le Bénin a atteint l'objectif de diminuer d'au moins 50% du taux de personnes qui souffraient de faim. Donc c'est un résultat à mettre à l'acquis du Bénin, du gouvernement, des populations, des producteurs. Ce sont des résultats qui seront améliorés grâce à de nouveaux projets qui seront accompagnés par la FAO. Dans les quatre années qui arrivent, l'action de la FAO va être inscrite dans la consolidation de la sécurité alimentaire au Bénin en adaptant les systèmes au changement climatique, en diversifiant les productions et également être axée sur la gestion durable des ressources naturelles. Donc nous allons agir sur ces deux axes et la FAO va mobiliser des projets qui seront conduits de concert avec les ministères et qui vont s'inscrire dans la mise en œuvre aussi du programme d'action gouvernementale du Bénin. La question de l'alimentation paraît banale, mais quand on se rend compte de ce que 815 millions de personnes sont touchées par la faim dans le monde, cela mérite qu'on y consacre une journée. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture au Bénin veut mobiliser les énergies autour d'un des piliers des objectifs du développement durable. Dans les objectifs du développement durable, l'objectif numéro deux particulièrement, c'est d'éradiquer la famine du globe terrestre. Donc la journée mondiale de l'alimentation constitue une journée, certes symbolique, mais qui marque donc la réflexion de l'humanité. Et le rôle de la FAO, c'est de mettre l'accent, de conscientiser qu'en développant l'agriculture, en développant le secteur rural, en créant des emplois décents au niveau rural, nous allons permettre non seulement d'améliorer le niveau d'alimentation et de nutrition des populations, nous allons aussi permettre de fixer une frange de la population qui va vivre décemment au niveau rural et donc éviter un certain nombre d'autres contraintes comme la migration forcée. La problématique de l'alimentation appelle donc à construire un seul monde pour l'autosuffisance alimentaire. Le gaspillage alimentaire prend de l'ampleur au Bénin, les restes de nourriture sont parfois jetés. Pourtant, il existe des techniques de conservation ou de transformation de ces aliments. Comment éviter le gaspillage alimentaire au Bénin ? C'est un reportage de Agnès Bellot présenté par Hulvaüs Balogu. Aujourd'hui dans le monde, près d'un tiers de la nourriture produite finit à la poubelle sans avoir été consommée. Cela s'appelle le gaspillage alimentaire. Une perte de nourriture qui survient tout au long de la chaîne alimentaire, notamment lors des récoltes, du transport, de la vente et de la consommation. Au Bénin, dans certains ménages et lieux de restauration, il y a par moment un surplus de nourriture. Il y a du reste de la nourriture, surtout quand on fait des liens pilés, par exemple, et que les clients ne viennent pas beaucoup là. Ça reste et puis on essaie de gérer. La gestion des restes d'aliments fait appel à des techniques de conservation et de transformation. Celles-ci varient en fonction des mets. S'il y a des invendus qui peuvent conserver au frigo, on les met et le lendemain on réutilise ça. Les liens pilés, quand ça reste, on met ça au soleil. Quand c'est séché, ça devient couscous. Nous n'avons pas servi à tasser froid ici, donc on laisse ça au frigo. Et quand on finit, on met de l'eau dans la mammite pour récupérer le fond. Le gaspillage alimentaire peut être donc évité. Et cela passe par un changement de comportement. La nourriture qui reste là, il faut toujours savoir conserver ça. Parce que le peu que tu jettes, quelqu'un est juste à côté de toi, qui a besoin de ça pour survivre. Selon une étude menée en 2011 par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, plus de 21 200 kg de nourriture sont jetés chaque jour dans le monde. Soit 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an. Alors que 13% de la population mondiale souffre de la sous-alimentation. D'après le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, l'objectif 2025 des pouvoirs publics est de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce qui passe par la mobilisation de tous, surtout des consommateurs, qui doivent adopter de nouvelles pratiques de consommation. Autre élément dans ce journal, le réseau entrepreneuriat des femmes africaines travaille depuis un an à l'intégration, la protection et l'autonomisation de la femme. Les femmes rurales contribuent efficacement au développement de l'économie béninoise. Gisseline Zodin, secrétaire générale du REFA Bénin, revient sur le rôle important que joue la femme rurale dans la société. C'est une catégorie de femmes qui se sent isolées, qui se sent éloignées parce qu'elles sont la plupart du temps dans un monde informel. Et que cette journée leur soit reconnue, cela permet de comprendre l'importance de la femme rurale dans le développement durable économique d'une nation. Et cela amène aussi à montrer aux femmes leur importance dans ce qu'elles font, même si elles sont dans les activités agricoles et dans le département rural. Leur présence dans cette nation, elle est très importante. Leur présence à participer aussi aux décisions, aux instances les plus hautes. Aussi c'est important, parce que ce n'est pas parce qu'elles sont agricoles, qu'elles sont dans le monde rural, qu'elles n'ont pas leur part à dire. Elles ont leur mot à dire aussi. Donc c'est une journée pour valoriser ce qu'elles sont en tant que femmes. Et dans ce cadre, REFA Bénin, en train, il y a quelques mois avec les trophées Kandemi, nous avons sillonné, nous avons rencontré certaines femmes qui ont été nominées. Et à travers cela aussi, nous avons des partenaires dans des zones reculées, dans des zones rurales. Et on a eu à participer à l'avancement des activités agricoles dans ces zones. Et avec les membres actifs de ce réseau, nous essayons d'identifier ces femmes dans les zones reculées pour pouvoir soutenir, les aider et les amener à s'épanouir. Les étudiants en fin de premier cycle universitaire dans les établissements privés d'enseignement supérieur ont démarré hier lundi l'examen national de licence. Les candidats ont composé dans les matières d'hôtellerie, de journalisme, d'agronomie et des BTP. Les admissibles à cet examen recevront un diplôme d'État, ce qui n'était pas le cas les années antérieures où les universités privées délivraient elles-mêmes le diplôme enseignants, professeurs et candidats, nous parlons ici des enjeux de cet examen national. C'est un reportage de Patrick Adiaboudio. Composons pour les emplois dans le service public, pas uniquement le privé en fait. Ces candidats sont à l'assaut du diplôme de licence professionnelle. Un diplôme reconnu et signé par l'État, c'est une première pour ces étudiants formés dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Ce qui se faisait avant, c'est que tout le monde avait les diplômes et certains étaient incapables de montrer qu'ils avaient des compétences et ces amens nationaux viennent maintenant combler ce vide. Donc c'est un tamis maintenant. L'État béninois a décidé depuis 2017 de jauger les connaissances théoriques des étudiants formés dans les universités privées pour s'assurer que les diplômés déversés sur le marché de l'emploi sont des valeurs ajoutées pour le développement. Ce examen national de licence vise deux grands défis. Le premier défi, c'est de mettre tous les établissements privés au même niveau d'évaluation. Deuxième défi, c'est de voir à travers ces examens nationaux si les étudiants peuvent, à travers leurs connaissances acquises, développer des connaissances pour facilement accéder au marché de l'emploi et facilement aider l'État à relever les défis de développement. Bâtir une nation émergente avec des ressources humaines de qualité, c'est l'ambition des gouvernants. Cette deuxième édition de l'examen national de licence professionnelle est une fierté pour enseignants et professeurs des universités privées. Vu les épreuves dans lesquelles ils ont composé, fondamentalement épreuve de tronc commun, épreuve de spécialité et épreuve de pratique professionnelle qui sera exécutée sur le terrain. Je pense que c'est de bons cadres que nous sommes en train de mettre sur la voie du développement de notre chère nation, le Bénin. Au centre des amers du collège Sainte-Rita de Cotonou, la première journée de composition est satisfaisante. Les questions n'étaient pas compliquées. C'était, bon, ça a globalisé tout ce qu'on a eu à voir de la première année jusqu'en troisième année. Je crois qu'on va réussir avec excellence, je dirais, j'ose le dire. Et côté challenge, bon, je suis un battant et je ne crois pas qu'on va baisser les bras. Ce ne sont pas des trucs qui sont nouveaux, non. Ce sont des trucs que nous avions eu à étudier. D'abord, quand j'aurai mon diplôme d'état de licence, je souhaite d'abord me chercher un emploi. Ensuite, je souhaite continuer les cours en cours de soirée master. Ces futurs diplômés d'état de licence professionnelle sont déterminés à mettre leurs acquis au service des administrations publiques et privées, partout où le besoin se fera sentir. Oc du Bénin, Mobaï Monia du Mal a rentré dans les habitudes au Nigeria. La solution trouvée par les opérateurs télécom, la démocratisation de ce service. Ils ont inauguré la semaine dernière un centre d'éclusion financière. Cet organe directeur se veut une réponse à la faible adoption, puisque depuis cinq ans, la part du marché du service est bien en dessous de 10%. Le comité a défini un plan d'action qui devra combiner la base mobile des sociétés télécom, les différents systèmes d'identité intégrée et les réseaux de distribution pour former un réseau de plus grands envergures qui permettra d'atteindre un taux d'inclusion financière total de 80% d'ici 2020. À court terme, le comité envisage de fournir des services financiers à près de 35 millions de Nigériens dans les 12 prochains mois. À long terme, c'est à 90 millions de Nigériens de 773 zones administratives qu'ils voudraient fournir le service. La compagnie pétrolière nationale libyenne a adepti dans un communiqué rendu public qu'elle pourrait être contrainte de suspendre la production sur le site de sa raffinerie de Zawiya, ceci en raison des menaces croissantes à la sécurité de son personnel et de ses installations. La raffinerie reçoit 125 000 barils de bruts extraits par jour. Elle est depuis quelques semaines en proie à des incidents criminels. Si cette raffinerie ferme, le problème de l'approvisionnement en produits pétroliers dans la région de Tripoli va s'assanctuer. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada